Bonjour à tous, ça ne se fait pas plaisir quand on met les pieds dans le plat sur la question de la souveraineté et du Frexit notamment. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait dans cette émission de CNews, dans ce débat que vous allez voir, ça a entraîné quelques réactions. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais il faut dire les choses sur les migrants comme sur le reste. Sinon, on est dans la fausse opposition, tous ces partis qui veulent taper du poing sur la table à la mélodie, puis on voit le résultat. Nous, on est cohérents, on est concrets, on n'est pas à la superficie, dans l'écume des choses, on va au fond des choses. Ça ne plaît pas toujours. J'ai dit aussi un mot, vous verrez, sur les volontés de censure de Macron des réseaux sociaux, sur sa politique étrangère, diplomatique, bref. Une émission intéressante des échanges, assez parfois animée, mais il le faut. Il faut dire les choses, mettre les pieds dans le plat, ce que j'ai fait dans cette émission. N'hésitez pas à la relayer, à la partager sur vos réseaux sociaux, partout. Pour cela, à lui donner de la force en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur « S'abonner » en dessous, un petit clic, hop, c'est fait, c'est gratuit. Ça aide tellement. Ça aide tellement, plutôt que de ne pas être abonné, ça aide à un meilleur référencement, tout simplement, des vidéos. Elles sont mieux diffusées. Et on va peut-être toucher des gens qui ne nous connaissent pas encore, parce qu'elles vont leur être recommandées par YouTube automatiquement. Donc, grand merci à vous. Je vous le dis maintenant, je ne vous le dirai plus. C'est un petit clic en dessous. C'est gratuit et c'est tellement rapide de s'abonner. Grand rendez-vous. Notamment, vous le savez, ça commence le Tour de France de la liberté. Première étape, je suis dans le Var à Fréjus, cette belle ville. Le jeudi 12 octobre au soir, grande réunion publique. On vous offre un verre de l'amitié pour prolonger les discussions, les échanges. Je fais également une nouvelle dédicace de mon tout nouveau livre qui vient de sortir là-bas. Et plein de choses. C'est rendez-vous 19h, jeudi 12 octobre, quartier Saint-Aigulf de Fréjus, salle Charles-Denis. On vous demande juste à l'entrée une participation au frais de 5 euros pour toute la soirée. C'est mieux de s'inscrire au formulaire d'inscription pour Fréjus le 12 octobre. Sous la vidéo en description, il y a le lien vers ce formulaire. Alors, vous n'êtes pas obligés de vous inscrire, mais c'est beaucoup mieux. Ça nous aide à nous organiser. Donc, grand merci par avance. J'ai hâte de vous voir. Voilà. J'ai hâte aussi de vous voir aux Patriotes ou de vous revoir si vous n'êtes plus à jour. Il faut venir. Il faut adhérer, réadhérer. Il faut venir se battre. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, avec ce que je porte comme valeur, comme combat, comme sincérité, comme cohérence, notamment dans cette émission, ce débat de CNews, alors venez aux Patriotes. Venez vous battre maintenant. J'ai besoin de vous. Et on a chacun besoin les uns des autres. Et tous nos formidables militants, référents, délégués, équipes, sympathisants, adhérents, besoins, qu'on soit ensemble. On y arrivera. On déplace des montagnes ensemble. Unis, les Français sont invincibles, dit-on. On a raison. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant. N'attendez pas dès maintenant pour libérer notre pays, notre humanité. Le lien pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commentaire. Et puis, il y a une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans les dernières secondes de la vidéo, le lien sur l'écran. Je vous le dis maintenant. Je ne vous le redirai plus non plus. Faites-le. Vous pouvez également faire un don de soutien au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça aide à faire des actions concrètes. On n'a encore une fois pas les millions, pas les milliards du système. Très loin de là. On n'a pas les grands copains non plus des relais médiatiques, banquiers, financiers, oligarques. Non. Nous, on les combat. On est dans la résistance anti-oligarchique. Donc, si vous pouvez aider, tout ça, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous. C'est des baisses d'impôts très concrètes pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bonne émission et vive la France. – Vous êtes avec nous, président des Patriotes. C'est vrai, Florian Philippot, qu'on se demande un peu qu'est-ce qui va se passer. Parce que ces migrants, ils sont arrivés à Lampedusa. On sait que beaucoup voulaient arriver en France. Et forcément, il n'y a pas de contrôle pour leur arrivée. Donc, on en retrouve certains comme ça dans ce jardin des halls et sans doute dans d'autres endroits. – Oui, en fait, on ne se demande pas ce qui va se passer parce qu'il se passe toujours la même chose. On sait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on sait quand même que M. Darmanin a menti une nouvelle fois. Quand il avait dit, effectivement, vous l'avez rappelé, il n'y en aura pas, etc. Et moi, j'avais dit sur votre plateau, je crois, il ne peut que mentir parce que nous sommes dans un système qui est sans frontières. Qui s'appelle Schengen, l'Union européenne. Tout cela qui fait qu'il faut quitter d'ailleurs. Absolument. Si on est cohérent, il faut quitter ces espaces-là. Absolument. Il faut en sortir. Sinon, on ne peut rien maîtriser du tout. On ne peut rien protéger. On ne peut pas avoir de politique sérieuse. Et je l'avais dit, voilà ce qui se passe. Et ça continuera de se passer ainsi. Je voudrais aussi signaler quand même une chose qui a été relevée il y a quelques jours. Vous savez que l'Allemagne finance officiellement les ONG qui font passer les migrants en Méditerranée. Et la France ne dit rien. C'est-à-dire qu'on sait que l'Allemagne finance ça. Nous sommes dans le même système. On n'a plus de frontières avec l'Allemagne, tout ça. Schengen, l'Union européenne. Et on continue dans ce système. Moi, je dis, à un moment, il faut que la France prenne ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On va créer des bidonvilles absolument partout dans notre pays. On va paupériser la France. On va la rendre insécure, dangereuse, partout. On va créer des rames. En plus, on n'a rien à offrir à ces migrants. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune dignité nulle part, en réalité. Ni chez nous, ni pour les habitants de notre pays, ni de nos compatriotes, ni pour eux. Donc, ce n'est pas du tout la bonne solution. Donc, nous devons retrouver la maîtrise de notre politique migratoire. Quitter pour cela Schengen, l'Union européenne et la CEDH. Tous ceux qui ne vous en parlent pas, RN, reconquête tout ça, c'est bidon. Ils feront comme mélanistes et ils ne feront rien. Et en réalité, à partir de là, on pourra commencer à travailler sérieusement avec les pays d'origine. On arrêtera de les détruire avec les guerres de l'OTAN. Et on commencera à les développer avec eux, par eux, pour que les populations restent fixées dans leur pays. – Avec un problème de sécurité, puisque Marie nous le disait sur place, en nous disant qu'on a du mal à s'approcher, même si ces migrants sont polis. Mais aux côtés, il y a des toxicomanes qui présentent un danger. Vous voyez sur les images, elle est en train de… – Est-ce qu'on les traite ou pas ? Est-ce qu'on accompagne les associations qui font de l'aide ? – Non, c'est deux choses différentes. Leur donner à manger, c'est une chose. Et personne ne peut contester le fait qu'on leur donne à manger. – Alors, Florian Philippot a fait le coup de la question. – C'est le contraire sur votre plateau il y a quelques minutes. – Il n'a pas rejeté qu'on leur donne à manger. – Il a dit que l'Allemagne payait des ONG pour faire passer des gens. – Oui, il parle de passage, il ne parle pas de donner à manger, c'est pas la même chose. – Les ONG ne font pas de passage. – Les ONG ne font pas de passage. – Bien sûr que oui. – Il y a une procédure judiciaire en Italie. – Non, non, c'est de l'assistance humanitaire, c'est pas pareil. – Mais vous présentez, vous n'êtes pas au courant du dossier, monsieur. – Il y a une procédure judiciaire contre 3 ONG en Italie par un juge, 524 pages de dossier, parce qu'elles sont en collusion avec les passeurs et les mafias. – L'Allemagne ne les finance pas, l'Allemagne ne les finance pas. L'Allemagne ne les finance pas, l'Allemagne ne les finance pas des passeurs autres. – L'Allemagne a même revendiqué sur Twitter. – Juste, restons sur Gérald Darmanin. – Je peux ajouter juste un mot, un mot essentiel. Vous savez, demain on n'aura même plus le choix. On vient de décider le pacte pour la migration, on devra accepter la relocalisation, comme ils disent, forcer des migrants dans tous les pays de l'Union européenne, sinon c'est 20 000 euros d'amende par migrant refusé. 20 000 euros d'amende par migrant refusé. Vous êtes d'accord avec ça ? – Moi, sur le principe de pouvoir accueillir une part des personnes qui sont en détresse sur notre planète, oui. – On n'a pas déjà une énorme part ? – Ça c'est votre avis. – Non, mais l'avis des Français est votre avis. – Non, non, c'est le vôtre. – Non, mais le mien, d'accord, mais le vôtre. – Non, on pense que vous dites, la répartition n'est pas équitable. – Si on est en démocratie, vous devriez suivre ce que disent les Français. – Carima, 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 Carima. – Ce que vous proposez aux Français, c'est totalement utopique. – Donc, à un moment donné, il faut absolument arrêter de mentir aux Français. D'accord ? Aller chercher 800 000 immigrés en France, les retrouver et les renvoyer dans leur pays, c'est impossible. Il faut arrêter de mentir. – Mais qu'est-ce que vous proposez ? – Non, il faut absolument que M. Darmanin puisse dire « Non, on n'en aura pas, et finalement on en a », oui, il faut le reconnaître. – Il a dit qu'on n'en aurait pas, et finalement on en a. – Non, maintenant ils sont là, maintenant ils sont là. – Je réponds juste, vous allez m'interpeller. Ce n'est pas utopique de reprendre le contrôle de son pays en tout domaine, dont l'immigration, l'économie, l'agriculture, les libertés, la santé, l'industrie. – Il faut du factuel, il faut arrêter d'en fumer les Français. – Ça veut dire, madame, qu'on soit un peuple souverain. – Non, mais c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre aux yeux. Il y a ce qui est réalisable et ce qui est utopique. – Mais si vous avez dit, pour reprendre le propos, – Je vais juste finir mon propos. – Juste, Carima termine. – Voilà, Gérald Darmanin a dit qu'on n'en aurait pas, on en a. Ils sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les régularise ? Est-ce qu'on les accompagne, comme il le dit ? Mais non, à un moment donné, on va crever. Pourquoi on va crever ? Vous ne pouvez pas faire une corrélation entre la sécurité et les immigrés. Entre la toxicomanie et les immigrés, je veux bien l'entendre, ou effectivement, donc c'est double peine pour eux. Ils fuient un pays par famine ou par guerre ou autre, ils viennent ici. Non seulement on ne peut pas les accueillir, on ne peut pas les accueillir. Je l'entends, il y a même des étudiants qui sont sous détente en France. – Donc qu'est-ce qu'on fait ? – Donc j'entends bien. – Vous écoutez, on les laisse dans la mer. – Eh bien justement, qu'est-ce qu'on fait ? – Ils sont arrivés là. – Qu'est-ce qu'on fait ? – Eh bien qu'est-ce qu'on fait ? – Eh bien on trouve une politique migratoire pour les accompagnés dans leur... – Faites-moi cinq galopies. – Juste attendez, attendez, vous sortez du blanche, vous en avez dit peut-être. – Moi la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? – Eh bien moi, c'est bien le bon. – Attendez, oui Karima, si vous voulez répondre, vous allez le faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont là, on les voit sur ces images. – C'est ça, le chien de chinguette, ça veut dire... – On voit ces migrants qui sont... – C'est loupé, allô, écoutons-nous. – Ah mais vous ne le coupez pas. – Juste, Karima, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, qu'on voit sur l'image, en direct, qui sont des migrants, qui sont dans ce jardin des halls ? – Déjà, il l'a très bien dit, on accélère les procédures ? – Oui mais de toute façon, on va leur répondre non, ils vont rester. – Eh bien oui, de toute façon, on est obligé de faire avec ce qu'on a en France. Ensuite, c'est comment on va faire pour réguler les futurs arrivants ? – Comment vous faites pour réguler en étant dans l'Union européenne ? Je n'ai toujours pas compris. – Eh bien... – C'est encore mieux que... – Oui, il y a été, oui, il y a été. – Vous ne pouvez pas répondre à la... – Oui, il y a été, et ensuite, je vous réconçais, goûter le bref. – Non, vous ne pouvez pas dire ça. – Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, on est d'accord. – Oui, il commence à prendre des mesures. – Il y a combien de migrants par an ? – Il y a beaucoup trop. – 600 000. – C'est une des raisons pour lesquelles ils sont sortis. – Donc ça ne marche pas. – Non mais ils continuent à venir. – Ils sont en train de prendre des lois, là. – Ils sont en train de prendre des lois, là. – Ils sont en train de prendre des lois, là. – Ils sont en train de prendre des lois, là. – Pas tous en même temps, s'il nous plaît. – Le Royaume-Uni a accueilli plus de migrants après être sortis du Brexit qu'avant. – Non mais ils sont en train de prendre des lois qui seraient illégales avec le droit européen. – Donc on en parle en deux ans. – Parlez pas tous en même temps. – On en reparle en deux ans, monsieur, vous verrez la différence. – Il y a deux immigrations. – Rappelez-moi, William. – Il y a l'immigration légale et l'immigration illégale. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est qu'il ne faut pas qu'il arrive sur le territoire européen. – C'est trop tard, ils sont là. – Non mais il y a deux choses à voir. – C'est ça. – Dans les hotspots, c'est-à-dire qu'il faut traiter les demandes dans les ambassades françaises, à l'extérieur du territoire français. Et pour ceux qui sont là, vous accélérez les procédures et vous mettez en place des accords avec les autres pays en payant. – Mais ça ne sera pas la semaine prochaine. – Non mais ça ne sera pas la semaine prochaine. – Oui mais alors ceux qui sont là, ceux qui ont voient sur l'image. – Mais vous demandez une réponse. – Mais je vous demandais une réponse là. – Regardez, ils sont là. – Vous avez entendu la dame de l'association qui est avec nous, qui a dit qu'ils sont de plus en plus nombreux. On n'a jamais eu autant de monde. Elle disait 450, je crois à peu près ça. – Ces personnes-là qui veulent s'intégrer et qui veulent participer à l'économie française, il faut les aider. – Donc il suffit de venir en France, de dire je veux m'intégrer à l'économie française et on est intégrés en fait. C'est ce que vous m'expliquez. – Non, il faut aller au fond du sujet et justement il faut stopper cette immigration. Mais là pour le moment on en a… – Florin Philippot. – Là vous faites le jeu de grands patrons qui ne veulent pas augmenter les salaires. Parce que là ils vont aller chercher monsieur électricien, très bien, qui va accepter d'être payé combien à votre avis parce qu'il était payé une misère chez lui. Donc il va être très très mal payé en France. – Comment ? – Et là vous jouez contre les salariés qui n'auront pas d'augmentation de salaire. Mais c'est bien parce que vous jouez exactement le jeu que veut le MEDEF qui demande la même chose que vous, régularisation de tout le monde, etc. – Moi je suis intéressé par ce qu'il a dit Gaudier-le-Brette. Il a dit décision de la Cour européenne et après il a dit Schengen. – Bah voilà. – Mais j'avais donc raison. – Il a dit aussi mur et un mur ça ne règle rien aussi. – La vraie cause… – Si votre solution c'est de construire un mur, déjà vous n'aurez même pas… – De toute façon les migrants ne pallieront pas à tout… – Vous savez ce que c'est qu'une concière… – Mais ce n'est pas un mur en tout cas, ça c'est certain. – Ce n'est pas un mur justement. – Vous savez qu'aux États-Unis… – Vous savez pas… – Attendez, juste pour info, vous savez que Joe Biden qui avait tellement critiqué Donald Trump parce qu'il construisait un mur a annoncé il y a 24 heures qu'il reprenait la construction du mur. – D'accord. – Donc de dire un mur… – Il y a toujours des passages. – Oui, il y a toujours des passages, c'est pour ça qu'ils veulent prolonger maintenant. Alors que soi-disant c'était une idée horrible, inhumaine, etc. – Je suis d'accord avec vous sur l'origine en Afrique, par exemple on a parlé beaucoup de la Libye, moi j'étais contre la guerre de Libye en 2011, on a détruit ce pays… – Mais après sur l'augmentation des salaires, c'est pas… – On ne peut pas défendre Kadhafi non plus. – Écoutez, on est des millions de Français, c'est pas… – Attends, ne parlez pas tous en même temps. – Non, sur l'augmentation des salaires, c'est pas faire le jeu de la non-augmentation des salaires justement pour les Français, excusez-moi, mais déjà on a un parti de gauche au pouvoir, d'accord, à l'Assemblée nationale, la majorité dépose des lois, des amendements concernant l'augmentation des salaires, la droite, l'extrême droite et tout, vote contre. Donc à un moment donné, on est pour l'augmentation des salaires et c'est pas parce qu'il y a des migrants que forcément les grands patrons vont faire le jeu, ils ne palliront jamais aux besoins… – Je vais vous donner un scoop, je suis en désaccord avec l'ARN qui est contre l'augmentation du SMIC. Moi je suis pour l'augmentation massive du SMIC et des salaires, je sais que l'ARN est contre et je pense qu'il joue là aussi le jeu, un jeu d'alignement sur l'Union Européenne. – Dernière question sur ce dossier parce que je voudrais… – Oui, il y a la police, effectivement, heureusement qu'on a notre police pour venir, mais à l'intérieur… – Ah voilà, donc la LFI est contente d'avoir de la police, donc c'est déjà très bien… – Et pourquoi la LFI n'est pas anti-police ? La France Insoumise n'est pas anti-police ? Moi je suis pour une police républicaine, tout simplement, excusez-moi. – Florian Philippot, en fait, on en est là, c'est-à-dire que pendant un an et demi, ces élèves ont vécu l'enfer, on les a eus même en direct, hier ils témoignaient, ils nous expliquaient qu'ils rentraient rapidement, qu'ils n'arrivaient plus à sortir, qu'ils ne prenaient pas de café sur la place parce qu'il y avait la drogue. Tout à coup, la fac menace de fermer, les médias s'en occupent, hop, on met une voiture de police, on met des policiers, la situation redevient normale, et moi je le disais hier, moi je vous le signe, dans un mois la voiture de police va partir et dans un mois ça va recommencer. – Oui, on l'a eu même moins d'un mois, je pense que dans quelques jours c'est fini, ils ont fait ce qu'il fallait, il a tiré la sonnette d'alarme, la question c'est que ce n'est pas durable, on le sait bien, évidemment ça va s'arranger quelques jours, mais la question c'est la réponse judiciaire, sur tous les sujets, d'ailleurs viol vous en parlez, ces sujets de dealers, de délinquance, de violence, etc. La réponse, je suis désolé, la réponse pénale, elle est catastrophique dans notre pays, elle est catastrophique, vous avez des types qui sont pris, ils ont un mois exurci, ils n'ont rien, ils ont des travaux d'intérêt général, c'est ça ? Donc tant qu'il n'y aura rien de dissuasif, ça continuera. Deux, les émeutes, vous en avez parlé, mais qu'est-ce qu'a dit Macron le soir des émeutes ? Premier soir, c'est les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Alors d'ailleurs ils en profitent pour faire une loi hyper liberticide contre tout le monde, on ne cible pas les délinquants, on cible tout le monde, tous les internautes. – Restons sur le sujet. – Restons sur le sujet, restons sur le sujet. – Non mais moi je préfère la liberté d'expression, je préfère le dire, parce que je trouve qu'il n'y a pas de réponse pénale, il n'y a pas de réponse judiciaire, mais on va s'en prendre à tous les Français. Donc on va créer une société infernale, nous on ne pourra plus bouger, on ne pourra plus faire ce qu'on veut parce que c'est l'insécurité. – Enfin là on voit sur les images en direct, il y a beaucoup de policiers, il y a des policiers à vélo, il y a une voiture de police. – Mais ça durera trois jours, surtout quand il y a vos caméras, je vais vous dire. – Bah oui, ça c'est vrai que… – La ravisse, le mot se passe aussi, les fonctionnaires de police, ils font ce qu'ils peuvent, mais le mot se passe, tiens il y a CNews, il y a Morandini, on va mettre du bleu, mais revenez dans une heure. – Là il y avait une urgence, je comprends que… – Si au moins on peut servir à ça, remarquez, le calme revient dans sa main. – Il faut mettre des caméras, c'est mieux partout. – C'est pas mal, c'est ça, qu'un transport. – Exactement, Philippot. – Un, c'est un peu amusant de voir Mélenchon parler d'arrogance et de prendre d'eau, parce qu'il est quand même très connu pour ça, il est quand même lui donneur de leçons et de prendre les jambes de haut et très arrogant dans sa manière de s'exprimer, et encore là. Et moi je n'aime pas la repentance par définition, je déteste cela, surtout quand on parle à l'étranger, on doit le respect à son pays. Il n'en reste pas moins que la politique diplomatique de Macron, pour être précis, est une catastrophe. – Oui mais c'est autre chose ça, ça c'est autre chose. – Non mais c'est le lien, c'est ça le lien. – Vous savez quand il avait dit au président Burkina Faso, il avait dit le président il va réparer la clim, ça avait créé une crise diplomatique, ça c'était hyper arrogant. – Mais est-ce qu'on va au Maroc pour dire ça ? – Non mais surtout, on dit Macron, on ne dit pas la France. – La France. – Les Français parce que ça donne du grain à moudre à ceux qui détestent le pays ici comme là-bas. – Il aliment la haine contre la France avec des propos comme ça au Maroc. – Mais il n'en reste pas moins sur le fond où il a raison, la politique diplomatique de Macron est une catastrophe. – Vous savez, je vais vous donner un exemple. – Non mais ça, moi je pense qu'il est là le sens. – Je pense que tout le monde comprend. – La France va armer l'Arménie et en même temps arme l'Ukraine, l'Ukraine qui arme l'Azerbaïdjan qui attaque l'Arménie. – Voilà, vous avez tout compris. – On reste sur les propos. – Juste à quoi joue Jean-Luc Mélenchon ?